Alors que l'invasion des forces armées russes se poursuit en Ukraine, la guerre fait craindre des répercussions dans l'Hexagone. Invité sur France Inter ce mardi 8 mars, Gabriel Attal s'est exprimé sur les mesures d'aide pour soutenir les entreprises et les ménages. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement d'exprimer son pessimisme quant à une résolution rapide du conflit. « Il faut s'attendre au pire les prochains jours et semaines dans les combats », a-t-il présagé, évoquant la détermination absolue du président russe Vladimir Poutine dans sa conquête du territoire ukrainien. Selon Gabriel Attal, cette détermination du Kremlin se traduit par les images de destruction dans certaines zones d'Ukraine, notamment Kharkiv. Quasiment encerclées, ces villes sont en croix à des scènes de déflagration absolue. Refusant d'intervenir militairement au sol ou dans les airs, Emmanuel Macron a décidé de jouer un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou, tout en soutenant la population envahie avec une aide humanitaire. Au niveau de l'Union Européenne, les États membres ont imposé des sanctions économiques visant à faire monter le coût de la guerre pour Vladimir Poutine. On commence à en voir les effets en Russie, le rouble a chuté de 45%, a ajouté le porte-parole du gouvernement sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?